Je me suis fait prendre un peu dans un engrenage d'envoyer une photo. Et puis après, vu que j'en avais envoyé une, je me disais que si j'arrêtais, forcément il avait la première, donc il devait la mettre sur Internet. Donc j'ai continué, continué. Et puis jusqu'au jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. Et j'ai arrêté. Donc j'ai quitté cette personne sans penser qu'un jour les photos allaient ressortir. Pour moi, c'était quelque chose qui n'allait jamais voir le jour. Et moi, je pars du principe que je ne fais pas des choses aux gens pour faire du mal. Et je n'ai pas envie de... Si j'avais eu des photos d'une personne en possession, je ne les aurais pas faites juste par vengeance ou pour faire mal. Donc c'est sûr que de les publier un an après, c'est de la vengeance. Et je ne trouve pas ça très cool. La publication, vous l'avez appris comment ? J'étais au championnat d'Europe, petit bassin, juste avant une finale du 200 mètres. Et je pense que c'est mon grand frère qui me l'a dit, puisque c'était quoi que là, il m'entraînait. Donc il a très mal réagi aussi. Il n'a pas forcément été de mon côté sur le coup. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? J'étais une conne. Il avait raison parce que ça ne se fait pas. Moi, quand j'étais avec cette personne-là, je me suis dit qu'on a passé un an ensemble. Il ne sera pas capable de faire ça. Donc c'est vrai que c'était difficile. Et du coup, ça m'a un peu planté ma finale. Est-ce qu'elle vous rentre encore ? Non, puisque maintenant, je m'en sers pour faire de la prévention pour les jeunes, pour essayer de ne pas le faire. Après, il y a des problèmes partout, comme en ce moment avec toutes les stars américaines. Mais il faut faire attention, il ne faut pas le faire. Parce que d'une, ça ne sert à rien. Et de deux, ça peut ruiner une personne.